D'accord, alors avant de répondre à cette question, je voudrais rajouter à ce que dit professeur Aboumarouf par rapport à cet effort d'encadrement. Il ne faut pas oublier que dans le cadre de cet effort que fournit le gouvernement, une convention cadre a été signée, ça fait deux ans maintenant, pour augmenter les effectifs des professeurs assistants. Et je pense que le ministère de l'Enseignement supérieur en a bénéficié de 400 postes budgétaires l'année dernière. À notre niveau, au ministère de la Santé, on a bénéficié de 150 et on en bénéficiera jusqu'à 2028. Ça, c'est l'effort qui est en train d'être fait. Aussi, il y a un déblocage de crédits de fonds budgétaires importants par rapport à la mise en place des centres de simulation. Parce que la formation en elle-même, elle évolue. Et lorsque je parle de centres de simulation, je parle de plus d'assurance pour ce patient, ce malade. Parce que, mon cher professeur le save, pour un étudiant en médecine surtout, il ne faut jamais pratiquer la première fois sur un être humain. Alors, cette mise en place des centres de simulation, ce déblocage de fonds, de postes budgétaires, de recrutement, d'efforts qui se fait, il vient là pour aider, comme mesure d'accompagnement, à mettre en place l'ensemble de ces procédures. Par rapport à la question que vous avez posée, je vais vous répondre directement. Monsieur le ministre, il a répliqué par rapport à ça. On ne pourra jamais bloquer quelqu'un, s'il a cette envie de partir à l'extérieur. Combien coûte-t-il ? Combien un médecin coûte-t-il à l'État ? Je pense que le ministre de l'Enseignement supérieur, il a parlé d'environnement 1 million de dirhams.